L'extension Scrapbook de Firefox offre la possibilité de gérer confortablement une collection de documents, de les classer, mais surtout, elle permet d'éditer leur contenu, comme bon vous semble, en supprimant l'inutile et en travaillant sur l'essentiel. Nous allons survoler rapidement ces fonctionnalités. Nous allons voir sept opérations. La première consiste à saisir une page. La deuxième consiste à supprimer des zones complètes. La troisième, mettre du texte en exergue. La quatrième, à commenter un texte. La cinquième, à supprimer du texte. La sixième, à annuler une opération. Et la septième, à réenregistrer le document final. Voilà, nous allons déjà commencer par saisir une page. Une fois que Scrapbook est installé dans Firefox, il y a un menu Scrapbook. Je clique et je clique sur « Capturer la page ». Pendant cette opération, on peut voir qu'en haut, la vignette est bleue. En dessous, en bas, maintenant, Scrapbook, Capture, Terminé. Pour vérifier que j'ai bien cette page, que cette page a bien été capturée, je vais dans Scrapbook, le menu Scrapbook, et je clique sur Scrapbook. Donc, un volet latéral va s'ouvrir, et tout en bas doit se trouver ma dernière capture. La voici. Je peux l'arranger dans des dossiers que j'ai déjà organisés, comme n'importe quel dossier que je peux avoir sur mon ordinateur. Je vais donc l'arranger dans « Stage ». Une fois sur cette page, je vais pouvoir effectuer plusieurs opérations. Je peux déjà me débarrasser de la barre latérale, je la ferme. Je vais commencer par supprimer une zone. Dans la partie inférieure, on se rend compte qu'il y a maintenant des outils. Un outil de surlignage. Un outil pour créer une note. Un outil pour supprimer la sélection. Un outil pour supprimer un bloc complet. Un outil pour annuler l'opération, qui vient d'être faite. Et enfin, un outil d'enregistrement. Je vous disais que nous allions commencer par supprimer une zone. Je clique donc sur l'outil de suppression de zone. Il se grise. Mon curseur se transforme en petite croix. Je vais aller supprimer un bandeau publicitaire. Je place la croix à l'angle. Et je clique. Le bandeau a été supprimé. Je vais faire la même opération avec « Courrier international ». Je clique. Je vais faire la même opération sur ce cadre. Je clique. Même opération ici. Et ainsi de suite. La page peut être retravaillée complètement. Pour sortir de ce mode, je vais réappuyer sur ce bouton. Une autre solution consiste à sélectionner une zone. Je place mon curseur. Je sélectionne la zone. Et si je souhaite supprimer cette zone, je vais aller ici, cliquer sur la petite flèche et aller sur « Supprimer la sélection ». La sélection a été retirée. Je vais tout de suite voir une autre fonction qui est l'annulation de ce qui vient d'être fait. Je veux faire réapparaître ce que je viens de supprimer. Je vais sur le bouton « Annuler ». Je clique. Et je retrouve la zone que j'avais supprimée. Nous allons voir maintenant comment mettre du texte en exergue. Je vais reprendre ce texte. Je vais reprendre le titre qui m'intéresse. Je fais une sélection à la souris. Je descends sur le surligneur et je vais choisir le type de surligneur qui m'intéresse. Je veux que cette partie ressorte clairement. Donc, je vais utiliser le surligneur jaune. Je clique. Maintenant, mon document Internet est surligné. Je veux mettre en exergue une autre partie du document. Je la sélectionne. Je vais juste changer la couleur de mon surligneur. Je vais prendre un surlignage vert. Et ainsi de suite pour mettre en valeur le document. Je vais voir maintenant comment enregistrer ce document. Il suffit de cliquer sur la petite disquette pour sauvegarder le document. Le surlignage. la note autocollante. Je décide d'annoter ce texte. Je vais déjà commencer par retirer une zone qui me gêne. Je vais retirer cette zone pour pouvoir mettre ma note par ici. Donc, j'ai le choix soit avec l'outil de suppression de zone, soit avec l'effaceur, j'allais dire point par point. Je vais reprendre celui-ci, je vais sélectionner ma zone et je vais effacer ma sélection. J'ai maintenant une zone blanche ici qui me permet de coller une vignette, créer une note autocollante. Je vais pouvoir déplacer cette note, où bon me semble. On va l'appeler test, cartable numérique. On va me corriger, test, stage, cartable numérique. Si cette information me convient, si sa place me convient, je peux décider de sauvegarder cette note. Si je veux la changer de place, je peux toujours changer. Voilà comment on peut modifier un document d'internet sans avoir à passer par les opérations traditionnelles. Il faut quand même terminer, donc réenregistrer ce document, par le sauvegarder un endroit de mon choix. Je clique sur enregistrer sous. Je vais le placer sur le bureau. Je vais lui donner un nom. Donc on va l'appeler Cvoyu. Et toujours quand on enregistre un document HTML, le mettre dans un dossier. Nouveau dossier, Cvoyu, Créer, Enregistrer. Le document est donc à un endroit de mon disque dur que j'ai choisi et je peux travailler dessus. Si je souhaite une nouvelle fois le rééditer, je peux le reprendre, ce document. Et par exemple, cette partie, la supprimer. On va essayer. Voilà, le cadre a été supprimé. Ma note, je peux la remonter. Mon travail, de nouveau, je l'enregistre. Le contexte. La décision. La décision. Mon travail. Ma note, les 알아books, les emploisantes, les emploiselles. C'est parti.